Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la troisième partie du défi Mémoriser un livre par semaine pendant 52 semaines, donc 52 livres. Cette semaine, je me suis attaqué au livre de Fabien Olicard Votre cerveau est extraordinaire. 50 astuces de mentaliste qui vont vous changer la vie. Je vais commencer tout de suite par les caractéristiques techniques du livre que vous pouvez retrouver dans la première vidéo. Ici, je vous explique un petit peu combien de temps ça va vous prendre pour lire un livre, donc combien de temps ça va me prendre pour lire ce livre, combien de mois il a, comment lire plus rapidement, etc. Bref, je vous donne tous les outils si vous aussi vous voulez penser dans le défi de mémoriser et lire beaucoup plus qu'avant et retenir beaucoup plus de choses. Le livre de Fabien, c'est 130 pages et 33 000 mots, à peu près. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est beaucoup moins gros que les pavés que j'ai lus jusqu'à présent et j'ai fait exprès. J'ai fait exprès parce qu'après m'être enfilé deux gros pavés, j'avais justement envie d'un petit peu plus de légèreté et surtout de faire passer mon cerveau à l'action. Donc, c'est une manière pour moi de décompresser après un gros effort. Le livre de la semaine dernière, celui de Bruce, était conséquent, donc j'avais besoin de faire retomber un petit peu tout ça, de lire quelque chose de plus léger et surtout de faire des exercices. Et le livre de Fabien en est parsemé. J'ai rencontré Fabien en octobre dernier à la suite d'une séance de dédicaces à Lyon et le courant est très bien passé. Du coup, j'en ai profité pour faire de son livre une partie de mon défi. Ça y est ! Alors, son livre, il parle de quoi ? On pourrait le classer en six parties. Six parties distinctes. La première, c'est le développement de la mémoire avec des exercices pour améliorer sa mémoire. Techniquement, c'est le même travail que je fais sur Potion de Vie depuis quelques années, mais Fabien a une façon différente de l'enseigner et une façon très synthétique vu que vous avez certains exercices que je propose également, mais en une page ou deux, donc ça peut être beaucoup plus efficace pour certains. Vous avez également une partie lecture du langage non-verbal où là, Fabien rentre dans les détails de toutes les micro-expressions, tout le travail de Paul Ekman, mais aussi toutes les choses à prendre en considération lorsque vous voulez détecter le mensonge, par exemple. Vous avez les expériences bluffantes, qui était ma partie préférée du livre. Les expériences bluffantes, où là, vous avez toutes ces petits tours de mentalistes qui font que vous captez facilement l'attention. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement aimé parce que c'était tout simplement, ça porte bien son nom, c'était bluffant. Vous avez également le développement du calcul mental qui est une partie que je ne connaissais absolument pas et pourtant, grâce à des exercices simples, Fabien vous fait mémoriser énormément de racines carrées et vous donne des petits trucs pour devenir bien meilleur en calcul mental. Là encore, ça pourrait s'apparenter à des expériences bluffantes parce que vous pouvez très facilement vous faire passer pour un génie des maths alors que c'est des choses qui sont très faciles à appliquer. Mais de faire l'exercice, de faire l'effort en fait d'utiliser son cerveau de telle manière ou de telle autre manière qu'il le préconise, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour la mémoire et pour l'hygiène mentale, ce que j'appelle en général. Vous avez également une très petite partie qui est sur l'hypnose, notamment conversationnelle, ainsi qu'une partie un petit peu plus théorique sur sa vision du mentalisme, comment est-ce qu'on le définit. Une autre partie qui est plus sur le développement personnel, alors là c'est plus ce qui concerne votre état d'esprit en fait, finalement un état d'esprit très positif, comme celui de Fabien, c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie d'être ami avec Fabien en fait, et comment être plus en confiance, comment avoir le bon état d'esprit, comment être toujours très respectueux. Alors qu'est-ce que j'ai aimé particulièrement dans ce livre ? J'ai aimé sa facilité d'accès, sa facilité de lecture en fait, parce que si vous vous rendez compte, là déjà il m'a fait une petite dédicace sympa, mais si vous feuilletez le livre, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'images, c'est tout en couleur, et parfois même le livre vous sert de support pour une expérience bluffante. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas vu dans un livre et qui finalement est vraiment pas mal, parce que ça vous aide en fait à créer vos propres expériences. J'en dis pas plus. Il est noté qu'il y a 50 astuces de mentaliste, j'en ai noté 49, je ne sais pas où est passée la cinquantième, peut-être qu'elle m'a échappé, peut-être que c'est fait exprès. J'ai particulièrement aimé en fait, le ton de Fabien. J'ai particulièrement aimé le lire, il est facile à lire, et surtout, il est vraiment bienveillant, il est toujours là à vos côtés, et toujours dans le respect de vos interlocuteurs, si vous utilisez un de ces tours de mentaliste, ou si vous voulez faire la démonstration de vos nouveaux super-pouvoirs de mentaliste, vous avez toujours des conseils qui vous encouragent, et qui sont bienveillants. Ce n'est pas quelqu'un qui étale sa science, et qui vous dit c'est comme ça et pas autrement, ce n'est pas non plus quelqu'un qui va vous dire tricher avec le système, non, Fabien va toujours vous conseiller d'être bienveillant et respectueux, vis-à-vis de vos interlocuteurs, et ça j'ai vraiment aimé, parce que sur les livres, sur le mentalisme, sur la magie, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc ça, ça mérite d'être souligné, pour moi c'est quelque chose qui est très important, d'être toujours dans le respect. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre ? J'ai aimé la mise en page, j'ai aimé le fait de voir des dessins, ça c'est quelque chose qui manque à mes propres livres, je l'avoue. J'ai aimé la diversité des exercices proposés, j'ai aimé que le livre, même s'il est classé en six catégories, ne suive pas tout le temps la même logique, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une expérience bluffante à une expérience de calcul mental, sans lien entre les deux, donc ça fait travailler plusieurs parties du cerveau différentes, il n'y a pas de linéarité, même si c'est les six mêmes catégories qui reviennent, elles ne reviennent pas dans le même ordre, c'est ce qui rend la lecture, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, sauf au niveau des micro-expressions. On sent que Fabien avait énormément de choses à dire, et on sent, je parle en connaissance de cause, on sent également que l'éditeur lui a dit « oui mais là tu veux parler de trop de choses, essaye de limiter un petit peu, essaye d'en choisir moins, sois plus synthétique, etc. » On le sent vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour un créateur de contenu, de se limiter qu'à 50 choses en fait, même si ça ne tient que, entre guillemets, sur 130 pages, j'ai aimé le côté pratique, et on sent qu'il avait envie d'en dire beaucoup plus, mais voilà, peut-être qu'il a été bridé également. Les points que j'ai moins aimé, c'est quoi ? Au niveau du langage non corporel, perso, je suivais déjà particulièrement Paul Ekman, ainsi que son travail, ainsi que beaucoup de choses sur la lecture du langage non verbal, et sur ce point-là, je suis resté sur ma faim parce que les 7 émotions universelles, ça prend donc 7 astuces de mentaliste, alors que pour moi, peut-être, elles auraient fait l'objet de soit un ouvrage à part entière seulement sur le langage non verbal, soit de les regrouper en une seule double page peut-être, et les présenter juste brièvement. Là, c'est dommage qu'on n'aille pas un petit peu plus en profondeur. On fait vite le tour du livre, moi, mais personnellement, en lisant en lecture rapide, cela m'a pris à 500 mots minutes, parce que je voulais également mémoriser ce que je retenais, ça m'a pris 66 minutes, tout à coller, pas d'un coup. C'est-à-dire que quelqu'un peut lire ce livre d'une traite en 66 minutes s'il lit à 66 mots minutes. Ça veut dire qu'on en fait vite le tour, et ça veut dire que, dans certaines parties, je trouve qu'on pourrait aller plus au fond des choses. Peut-être que 30 astuces de mentalistes, mais explorées à fond, et avec quelques variantes, ça aurait été peut-être aussi sympa. C'est quelque chose... J'aurais aimé en fait que le livre aille plus profondément des choses, mais là encore, je ne pense pas que ce soit la faute entre guillemets de Fabien, et puis ce n'est que mon interprétation, ce n'est que mon ressenti. Donc voilà, une impression très positive, un ressenti très positif sur le livre de Fabien, que j'ai pris énormément de plaisir à lire, et surtout qui, à ce stade-là du défi, en troisième semaine, m'a servi un petit peu d'oxygénation pour le cerveau, en le mettant un petit peu à la pratique. D'habitude, les livres, c'est beaucoup de théories, beaucoup de connaissances. Je sortais celui sur Bruce, c'était beaucoup de connaissances. Là, j'avais un petit peu besoin d'oxygéner le cerveau en faisant un petit peu de pratique, et le livre de Fabien m'a permis de faire ça. Donc voilà, le troisième livre est plié. Pour la quatrième semaine, j'ai décidé de suivre les conseils de l'un d'entre vous, Sophocle, qui m'a conseillé Influence et manipulation de Robert Cialdini. J'ai commandé le livre, je le commence, et d'ici la semaine prochaine, je vous en fais la chronique pour le quatrième livre du défi, Mémoriser et lire un livre par semaine pendant 52 semaines. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour la prochaine chronique. Salut !